Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre lecture pour votre mois de novembre 2022. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Donc si vous êtes signe solaire, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous me découvrez, vous pouvez vous abonner, penser à cliquer sur abonnement, ainsi que la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour une guidance personnalisée privée, je vous invite à aller dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien, vous cliquez dessus et vous êtes dirigé sur mon site internet, où vous retrouvez les formules que je propose. Et après, vous êtes dirigé sur un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Je vous invite aussi à aller plus bas dans la barre de description. Vous allez retrouver différents liens aussi où je propose aussi bien les oracles que j'utilise, aussi bien la possibilité d'avoir le message de vos guides, qu'est-ce que vous avez peut-être à entendre maintenant, et bien plus. Donc je vous invite vraiment à en prendre connaissance et offert ces cadeaux. Donc nous sommes partis, amis Capricorne, pour votre lecture du mois de novembre 2022. Donc je vais prendre une carte tendance. Ça reste bien sûr une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement, et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis pour votre carte tendance, amis Capricorne. Attendez, parce que j'en ai une. Je ne l'ai pas prise, parce qu'elle s'était retournée, et là nous l'avons. Et je vais prendre dans ce tas une carte de soutien. Quel est le soutien ? Qui va venir soutenir votre tendance pour votre mois. Écoutez, vous en aurez deux pour votre mois de novembre. Alors nous avons le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Ici, ce que ça viendrait nous dire, c'est que vous avez vécu des expériences qui étaient plus comme si on était vraiment, comment dire, un peu enfermés par rapport au mental, par rapport aux pensées, par rapport à l'ego, et qu'il n'y avait pas encore cette clarté en vous d'y voir plus clair ou cet appel. Et là, je ressens vraiment que tout ce que vous avez vécu, vous allez plus le voir comme des expériences, et non plus comme des jugements justement de soi ou pour les autres, mais plus de voir que ce que vous avez traversé, ça a été une expérience, et que ces expériences, elles vous font grandir, elles vous font évoluer, elles vous font certainement ne plus rejouer, ou vous ne cherchez à ne plus rejouer peut-être les mêmes choses qu'avant, puisqu'il y a toujours des messages à comprendre dans ce que l'on vit. Et moi, je ressens sur ce mois de novembre que vous allez prendre conscience de ça, et que vous allez ressentir les choses avec plus de discernement. Votre soutien, c'est je prends grand soin de ce que j'apprécie. Vous allez prendre soin justement maintenant de ce que vous avez, de ce que vous vivez, et de ce que vous voulez vivre maintenant, et ne plus vivre les mêmes choses du passé. Et là, on a l'as de Basson, je suis inspirée, je suis ma passion. Pour moi, c'est un nouveau départ pour vous sur novembre, pour vivre les choses plus passionnément, mais passionnément dans le sens où j'ai vécu certaines choses dans le passé qui ont pu être souffrantes, souffrantes et souffrance quelque part. Et je regarde maintenant les choses avec une perception haute, et j'écoute vraiment aussi mes ressentis, et non plus ce qui vient et ce qui m'a enfermée pendant tant d'années, puisque je n'étais pas assez, quelque part, entre guillemets, éveillée. Éveillée veut dire que cette perception que l'on a en nous de la vie, au lieu d'être inconsciente, elle devient de plus en plus consciente et on s'ouvre davantage à de nouveaux ressentis, à une perception haute sur ce qui s'offre à nous aussi à l'extérieur. Et pour vous, amie Capricorne, je ressens ça fortement. Et donc la passion et l'inspiration que vous allez avoir, pour moi, c'est que vous seriez tenté de vivre plus à pleines dents, si je puis dire, votre vie, et non plus en vous questionnant trop ou en étant toujours dans des choses récurrentes du passé. Allez, amie Capricorne, on continue. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre pour vous ? J'avais besoin de rajouter quelque chose par rapport aux cartes que j'ai tirées au départ, c'est que vous allez même apprécier peut-être ce que vous vivez aussi bien familialement, professionnellement, amicalement, plus présentement et plus sincèrement, en étant peut-être même beaucoup plus présent que vous ne l'avez été peut-être auparavant, amie Capricorne. On a le 6 de denier, voyez, c'est ce que je vous disais, j'avais besoin de le dire, c'est le 6 de denier, c'est je donne, je reçois. C'est les échanges justement, les échanges qui se veulent fluides, qui se veulent plus simples, qui se veulent plus faciles, qui se veulent plus claires. Donc pour moi, il y a des facilités d'échange. Donc, voyez, on trouve même une forme d'équilibre ici dans ces échanges. Ça peut même être des transactions. Donc peu importe le domaine, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de simplicité, de facilité pour vous sur ce mois de novembre. Donc peu importe encore une fois le domaine. On a la Reine de Bâton. La Reine de Bâton, elle vient vous faire aussi avancer avec intuition, ressenti, sagesse, douceur, bienveillance. Et vous pouvez vraiment aussi avancer en prenant soin de vous, c'est-à-dire, voyez, on vous disait que vous étiez inspiré avec passion. Donc vous pouvez prendre soin de ce que vous vivez tous les jours, peu importe le domaine. En tout cas, vous allez y mettre beaucoup plus d'intention et d'attention sur ce que vous vivez. Et c'est ce qui va permettre d'avoir des échanges plus fluides. C'est ce qui va permettre peut-être des investissements, pardon, de vous-même ou peut-être des autres ou peut-être même des investissements financiers qui vont être plus concrets et non pas dans des projections. Donc vous allez ressentir plus facilement aussi les choses et en prendre soin parce que oui, ça peut être de l'ordre de la passion, mais la passion ne veut pas dire non plus que c'est passionnel, mais ça peut être simplement un ressenti profond qui vient vraiment de vous. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vient nous parler d'avancer justement en lien avec vos émotions et non pas d'avancer tous azimuts ou à reculons. On écoute ses émotions, on écoute ses ressentis, on écoute ce qui est en lien, en alignement avec soi. Et ici, on a la reine de coupe, pareil, qui vient nous parler encore une fois d'émotionnel. Vous allez être liés vraiment aussi à de l'émotionnel. Mais un émotionnel qui est plus en lien avec, plus du tout, je voudrais dire, en lien avec le passé. Le passé est acté, il est fait, il fait grandir. Et là, vous allez être plus en lien avec ce que vous avez envie de mettre en place, qui est en résonance avec vous, qui est juste, qui est dans l'instant présent et qui fait résonance pour vous et qui n'est pas de l'ordre de l'obligation. Certes, on a tous des obligations dans la vie. On ne va pas mettre un couvert dessus et dire, bon ben, je fais ce que je veux aujourd'hui. Mais ces obligations, on peut les vivre différemment, avec une perception autre et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup aussi de simplicité, de facilité et non pas de tracasserie, comme on voudrait aussi se le faire croire par justement le passé. Allez, je vais prendre celle-ci pour terminer. Nous avons les amoureux. Alors, pour certains, cette lecture peut avoir un rapport avec le domaine sentimental. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre. Je ressens aussi une rencontre parce que là, on est vraiment avec les échanges. Donc, comme ça va être plus simple, plus facile dans justement les échanges, les expressions, la communication, il peut y avoir une rencontre. Pour d'autres, ça a vraiment un lien, tout ce que je viens de vous dire, pour faire peut-être évoluer votre couple. Et puis, pour d'autres, c'est simplement le lien avec soi-même, comment je me rencontre, comment j'évolue avec moi-même, quel amour je m'apporte aussi à moi-même. On a le 2DP. Le 2DP qui nous parle d'inconnu. Ça peut effrayer, ça peut perturber. Mais pour moi, je vous sentais tellement justement dans ce lien, dans cet appel intérieur avec vous-même que je sens que, vous voyez, cette carte, elle peut être justement en lien. C'est-à-dire que cet amour pour vous, cet amour aussi de l'autre peut vraiment vous faire accepter cet inconnu et y aller plus sereinement en lien avec cet alignement émotionnel qui peut vous inspirer, justement. On a la lune qui nous parle encore une fois d'émotions, qui vient peut-être mettre un éclairage aussi sur vos émotions. Et on a le 5DP qui nous parle de changement. On baisse les armes parce qu'on cesse une bataille. Pour moi, il y a une forme de bataille intérieure qui cesse, amie Capricorne. Ou si ce n'est pas une bataille intérieure, c'est peut-être tout ce que vous avez traversé dans le passé, un passé récent ou antérieur, qui cesse par rapport à ce passé qui a pu être souffrant, qui a pu être perturbant. Mais c'est des expériences que vous aviez besoin de vivre pour vous rappeler qu'aujourd'hui, vous avez cette possibilité de vous ouvrir différemment et que ce mois de novembre est beaucoup plus porteur, est beaucoup plus accessible, simple, facile. Si vous prenez soin de vous, si vous appréciez l'instant présent, si vous écoutez vos inspirations et si vous écoutez vos élans du cœur, de ce qui est bon pour vous, en sachant que tout part de vous et qu'il est bon aussi de prendre soin de soi pour pouvoir s'ouvrir à l'amour de soi, à l'amour de l'autre et des autres. Et en dos de deck, on a le chariot. C'est un mois où vous avancez et pour moi, c'est un mois où vous savez ajuster, vous savez vous équilibrer, vous savez écouter aussi bien le mental que l'intuition, écouter aussi bien vos ressentis que vos doutes, pour moi, il y a un déploiement qui est là. Allez, amis Capricornes, on continue pour votre mois de novembre. Alors, celle-ci, je ne les prendrai pas, je vais encore prendre celle-ci. Alors, nous avons deux cartes ici. Trois, nous avons lutte. Pour moi, il y a une cessation. Il y a une cessation de la lutte. C'est ce que je vous disais avec qu'on baisse les armes, les résistances. Ici, nous sommes le monde. Nous sommes tous interconnectés, les uns aux autres. Donc, quand une lutte cesse avec soi-même, pour ainsi dire, elle cesse aussi avec les autres parce qu'on a cette perception de voir la situation, les relations autrement. Et on a la confiance. Il y a la confiance qui va venir se réharmoniser, se stabiliser. Elle va être plus prompt, mince, je ne sais pas, pondérante, pardon, plus importante, plus infligeante quelque part plutôt que cette lutte. C'est ça. Donc, la confiance va être importante. On a aussi les projections. Pour moi, c'est un cycle aussi qui s'arrête quelque part où il n'y a plutôt, ce n'est pas la fin d'un cycle, il y a plutôt un éveil. Un éveil de voir qu'on projette beaucoup de choses et que le fait de projeter ne nous met pas dans l'instant présent et qu'on est en train de vriller quelque part dans une forme de passer quelque part et qu'on n'est pas assez dans l'instant présent et de vivre pleinement ce qu'on a à vivre. Donc, cessez ces projections parce que pour vous, il y a un nouveau départ au niveau renaissance. Il y a quelque chose en vous qui est en train de renaître et qui vous emmène vraiment à aller de l'avant. Allez, encore une. Et nous avons, voyez, l'éveil. Il y a une évolution pour vous. Il y a ce côté spirituel qui prend plus de place. Donc, c'est la conscience, la nature profonde, la source, l'univers. Posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment plus important pour vous. On a le silence aussi qui est là pour vous et en d'autres decks, on a l'intensité. Donc, il y a vraiment peut-être besoin aussi d'écouter quand même vos émotions, d'écouter des fois pourquoi vous projetez certaines choses. Est-ce qu'elles sont bien réelles, ces choses ? Ou est-ce que ce ne sont pas des parts d'inconnus en vous qui vous font peut-être vous mettre dans des doutes et des peurs ? Tout simplement, les amis. Allez, on continue. Ah, et je voulais vous dire aussi par rapport à l'intensité. L'intensité, c'est la conscience, l'âme, qui va être beaucoup plus présente puisqu'on l'avait avec la carte du jugement. C'est ça qui va être votre light motive, votre motivation, votre motivateur, votre tendance pour ce mois de novembre, les amis. Donc, écoutez cette voix intérieure qui vous souffle, cette renaissance de lâcher ce passé et d'accueillir et de vous ouvrir à ce qui vient. On a l'éternité. Voyez, je vous dis de vous ouvrir et d'écouter à ce qui vient. L'éternité, c'est ça. C'est tout ce qui nous traverse. C'est tout ce que l'on ressent. C'est tout ce qui nous fait vibrer. C'est tout ce qui nous fait aussi souffrir. C'est tout ce qui est en lien avec le monde, tout simplement. Et tout ce qui nous traverse, c'est quelque part un réalignement. C'est une reconnexion à soi. C'est un nouveau départ pour pouvoir justement se libérer. C'est pour pouvoir vraiment s'alléger et voir aussi la vie sous un autre angle, sous une autre perception, tout simplement. Amis Capricorne, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ? On a l'accord. L'accord, c'est l'accord que vous avez passé avant de venir vous incarner sur Terre. C'est l'accord que vous faites peut-être là présentement avec vous-même de continuer sur cette voie ou de vous orienter sur une nouvelle voie pour y voir plus clair. En tout cas, c'est une dynamique qui vous accompagne, les amis, et on a l'espoir. L'espoir de ce réalignement, l'espoir de cette créativité, de cette confiance, de cette foi en vous, en la vie. C'est un mois sous une dominance d'espoir, de confiance, d'accord, de renaissance, de moments de silence aussi, d'évolution qui peut vraiment aussi vous porter, les amis. Donc voyez quel domaine vous avez peut-être besoin de tout ça ou si c'est juste à prendre à l'instant pour vous apporter avec vous-même plus de clarté. Je vais déjà prendre celle-ci. On a connexion à la Terre. Connexion à la Terre, ça nous parle tout de suite de vivre l'instant présent, de se sentir enraciné. C'est imagé bien sûr, mais c'est vraiment de se sentir là, non pas dans le passé ni dans le futur parce que tout se joue là, ici et maintenant. Et c'est toujours encore au niveau des ressentis de prendre soin de soi. Donc vous pouvez aller vous reconnecter à la nature, vous pouvez contempler la nature, vous pouvez peut-être méditer, vous pouvez peut-être vous relaxer, vous pouvez peut-être être à l'écoute du silence, peut-être renouer avec l'amour de vous et l'amour de l'autre en prenant du temps pour vous reconnecter à tout ça. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'on a la connexion à la Terre et puis on a l'éternité. Donc c'est lié aussi. C'est l'univers, la source, la conscience, l'instant présent, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce qui nous traverse. Et tout part bien sûr du cœur. Donc le cœur, c'est ce qui nous anime, ce qui nous porte. Et là, on a prière exaucée. Alors sur ce mois de novembre, il y a peut-être une renaissance. Vous allez peut-être vous déployer, peut-être pour renouveler quelque chose de plus passionnel dans votre couple, peut-être par rapport à une rencontre dans un autre domaine. Peut-être vous avez souhaité quelque chose ou peut-être même en écoutant cette vidéo, il y a peut-être quelque chose qui va surgir, une compréhension, une clarté. Il y a peut-être tout simplement quelque chose qui va vous mettre sur la voie. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous sur ce mois de novembre en lien avec votre inspiration, en lien avec ce que vous appréciez et en lien aussi avec beaucoup de compassion et d'amour pour vous-même et pour la vie. Et on a âme sœur. Donc ça peut être la rencontre d'une âme sœur, peu importe le domaine. Ça peut être aussi la rencontre avec vous-même qui vous guide pour aller justement sur les choix et les intentions que vous posez, que vous cultivez continuellement. Et je pense qu'il y a beaucoup de confiance et d'espoir qui se placent pour vous aussi pour ce mois de novembre à mi-capricorne et je vous sens vraiment porté. et tout ça se fait vraiment avec beaucoup plus de sensibilité, de facilité, de fluidité et de simplicité. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour votre lecture du mois de novembre à mi-capricorne. Je vous le souhaite vraiment excellent. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. A bientôt.